Je suis tombée ce matin sur un passage de la parole qui m'a inexplicablement encouragée, et j'espère qu'il vous aidera aussi. La foi ne consiste pas à demander à Dieu d'arrêter les tempêtes, mais à croire que Dieu nous aidera à les surmonter. Dans la vie réelle, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, telles que la pression de la recherche d'un emploi, la frustration du mariage ou le tourment de la maladie, « Tant que nous prions Dieu et que nous nous en remettons authentiquement à Lui, nous serons guidés par Lui, nous verrons ses actions merveilleuses et nous traverserons toutes les tempêtes. » Alors qu'est-ce que la vraie foi ? Dieu dit, à quoi fait référence le mot « foi » ? La foi est la croyance authentique et le cœur sincère que les humains devraient avoir quand ils ne peuvent pas avoir ou toucher quelque chose, quand l'œuvre de Dieu n'est pas conforme aux notions humaines, quand elle est hors de la portée des hommes. Telle est la foi dont je parle. Les gens ont besoin de la foi en temps de souffrance et d'épurement, et l'épurement vient avec la foi. La foi et l'épurement ne peuvent être dissociés. Peu importe comment Dieu œuvre, et peu importe ton environnement, tu es capable de poursuivre la vie et de chercher la vérité et la connaissance de l'œuvre de Dieu, tu as une compréhension de ses actions et tu es capable d'agir selon la vérité. Agir ainsi, c'est cela avoir une foi authentique, et agir ainsi montre que tu n'as pas perdu ta foi en Dieu. Tu ne peux avoir la vraie foi que si tu es capable de toujours poursuivre la vérité à travers l'épurement, que tu es capable de vraiment aimer Dieu et que tu n'acquiers aucun doute à son sujet, si, quoi qu'il fasse, tu pratiques quand même la vérité pour le satisfaire et que tu es capable de chercher sa volonté dans les profondeurs et d'être préoccupé par sa volonté.